Bonjour tout le monde! Bienvenue dans le Rhino numéro 49! Je suis tellement contente de l'avoir auke, fatiguée, mais heureuse de me retrouver avec vous ce matin de retour de vacances, de voyage avec la belle communauté. Je ne pouvais pas m'empêcher d'être là ce matin, je suis tellement contente d'animer une éditeur avec qui j'ai passé tellement de beaux moments pendant cette semaine avec elle. Est-ce qu'elle va partager un sujet? J'espère qu'il sera vous atteindre droit au cœur. Comment bien manifester sa vie, la visualisation, les rêves? Moi, j'étais une personne, quand elle a débuté, qui visualisait énormément déjà au départ, mais même si tu ne visualises pas, comme Mélissa va t'expliquer, parce que je ne crois pas qu'elle pratiquait ça au départ, tu peux réussir quand même dans la business à te créer une vie sur mesure remplie de rêves et de projets. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec la belle Mélissa. Hello, hello la gang! Bon midi! Moi aussi, j'ai failli dire bon matin. On s'est levé tard, Marc-Claude et moi, pour récupérer, on va le dire comme ça. Donc oui, je voulais parler de manifester sa vie, puis on l'entend et on le voit souvent dans les posts de Camille, d'Émilie, de vraiment avoir sa vie sur mesure. Puis plus ça avance, plus je réalise que je crée moi aussi ma vie sur mesure. Je veux te faire un partage de où est-ce que je pars, oui, dans la manifestation, dans le rêve, parce que je n'étais pas quelqu'un qui rêvait avant, puis maintenant, ça s'est installé. Fait que je veux que tu comprennes le cheminement après quatre ans à travers ça. Puis j'écrivais le corps tantôt. Ça se peut que je sois émotive. Il y a un peu de sommeil, de réalisation, de retour de voyage, de beaucoup de choses en ce moment. Fait que j'écrivais mon corps, puis j'avais déjà les yeux pleins d'eau. Fait que je veux vraiment que tu te connectes avec ton cœur en ce moment. Je veux que tu m'écrives ta gratitude de la matinée dans les commentaires. Je veux vraiment que vous commenciez en écrivant quelque chose qui vous ramène à vous, à pourquoi tu te lèves à chaque matin. Fait que ta gratitude, tu peux le mettre dans les commentaires si tu as ton cahier. Tu peux l'écrire aussi dans ton cahier. Je veux que tu te connectes à ici, maintenant, ensemble, à ce que tu peux et ce que tu veux déployer. En fait, parce qu'on a tous des ailes. Moi, je fais souvent l'analogie avec le papillon, puis on a toutes des ailes qui peuvent se déployer à la hauteur et à la couleur qu'on veut à travers ça. Fait que je veux vraiment que tu en prennes conscience à travers ce que tu es en train de créer. Oui, moi aussi, ma liberté de temps, d'horreur fait partie de mes gratitude fois un million, parce que je le sais qu'il y en a qui sont venus de voyage, puis qui travaillaient genre le lendemain, ou dans les minutes, heures qui suivaient. Puis je suis comme, oh my God, je suis tellement contente d'avoir pris le temps ce matin. Je sais qu'il y en a encore qui sont en auto, d'avoir pris le temps de ne pas être trop pressé, même si mon milieu, mon enfant du milieu est ici ce matin finalement parce qu'il ne filait pas. Mais je n'ai plus justement pas être obligée de coller ma l'air d'une journée de plus. J'ai pu l'accueillir aussi, puis j'ai pu m'accueillir aussi dans mon retour. Mais oui, j'ai des tonnes de lavage à faire aussi, fait que je suis en train de faire ça. Je veux t'expliquer que tout s'apprend, tu sais, Marie, puis je suis contente qu'elle ait pris la parole, qu'elle ait animé le début, parce que Marie, elle l'a dit, visualisait déjà beaucoup. C'était déjà dans son langage, dans ce qu'elle dégageait, puis moi, j'avais arrêté de rêver. J'étais quelqu'un qui, oui, voulait voyager à sa retraite, mais clairement, dans mon milieu, dans mon être, je n'avais pas de retraite. Je n'étais pas capable de manifester parce que je n'étais pas capable de mettre de l'argent de côté pour avoir cette retraite-là au fil du temps. Puis on ne sait jamais comment on va être à cette fameuse retraite-là non plus. Donc, j'avais arrêté tout simplement de rêver. Puis si vous me connaissez depuis un certain temps, quand j'ai rencontré Émilie la première fois, puis qu'elle m'a demandé « qu'est-ce que tu veux avec Provit? », bien, je voulais payer mes produits, puis je voulais une ferme de ménage. Mes rêves s'étaient arrêtés à là, puis plus le temps avançait, bien, plus je me rendais bien compte que je voulais avoir de l'argent parce que je voulais payer mes produits. Ça fait que clairement, je voulais de l'argent de plus et je voulais du temps parce que ma ferme de ménage était capable de combler une partie de ce temps-là à travers tout ça. Ça fait que clairement, maintenant, bien, j'ai de l'argent, pas mal plus que juste payer mes produits et j'ai du temps à travers ça parce que, oui, je gère mon temps comme je le souhaite. Puis le fait qu'on ait resté deux jours de plus, on est arrivé une journée avant aussi, bien, je n'ai pas demandé la permission à personne. J'ai juste fait comme moi, ma boss, parce que je suis ma boss de mon horaire. Ça fait que j'ai pu partir une journée avant la croisière et j'ai pu rester aussi jusqu'à hier. Ça fait que ça, pour moi, c'est vraiment de l'or en bord. Ça fait que c'est quelque chose qui se développe à travers le temps. Puis le premier mois que j'étais dans Provid, bien, j'avais mes produits payés puis j'avais ma ferme de ménage trouvée, payée, puis je ne cherchais plus mon argent pour pouvoir le payer. Ça fait que c'était un check. Et là, j'ai rencontré Émilie puis elle m'a dit, bien, what's next? Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux mettre en place? Où est-ce que tu veux aller avec tes rêves? Puis je te confirme que tu peux, si là tu te considères quelqu'un qui n'est pas capable de rêver, ça se crée, ça se développe avec le temps. Il ne faut juste que tu le mettes en pratique. C'est comme tout ce qu'on vous dit depuis le début, une vision, ça se pratique. Quand tu rentres dans un gym, ce n'est pas la première journée que tu vas sortir avec des abdos. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se développe à travers le temps. Ça se peut que tes rêves, tu ne les considères pas gros, mais il n'y a pas de petits rêves. C'est tes rêves à toi, puis ils se développent à travers le temps, à travers ça. Puis je te confirme qu'au fil du temps, ils vont devenir en couleurs. Même si tu considères que tu rêves maintenant en noir et blanc, ils vont être remplis de belles couleurs au fil du temps. Ça fait que c'est là-dessus que je veux que tu t'accroches. Parce que c'est quelque chose qui, de fil en aiguille, je vais vraiment dire comme ça, tout peut être accessible. Tout peut être là en y mettant ta vision, ta cible, puis tes actions pour arriver à cette cible-là. Ça fait que la manifestation, pour moi, c'est vraiment, c'est quand même le fun qu'on sorte d'un better trip. Parce que où est-ce que je l'ai mis de l'avant beaucoup plus? C'est dans mon premier better trip où je peux les faire aller s'entraîner, aller au gym. Moi, j'ai fait non, je vais rester dans mon hamac sur ma galerie, puis je vais commencer à écrire. Et c'est là que l'écriture, pour moi, a fait vraiment son entrée à tous les jours, même si c'est un deux minutes. Parce que je n'ai pas, je ne peux pas prendre, parce que c'est quand même de prendre le temps de, OK. C'est moi, quand les gens me disent « je n'ai pas le temps », tu as quand même le temps d'écrire deux minutes. Prends le temps, OK, c'est de prendre le temps à travers ça. Puis à ce moment-là, j'ai commencé à prendre le temps. Puis maintenant, ça fait partie de ma vie à tous les jours. C'était des deux minutes, des trois minutes, des cinq minutes, avant de te coucher, écris tes gratitudes. En te levant, écris tes gratitudes, puis au fil du temps, tes rêves vont se dessiner aussi à travers ça. Ça fait partie aussi de moi à tous les jours. L'autre chose, c'est la méditation, la visualisation, vraiment de m'arrêter, OK. Puis je le vois dans les gens qui sont autour de moi. Hier, on s'en venait, puis je vais prendre mon chum en exemple, mais on s'en venait dans l'auto. Puis moi, j'ai besoin de calme, de tranquillité. Il n'y avait pas de musique dans mon auto. Il n'y avait que le silence. Puis mon chum a une tendance à vouloir combler les silences. Puis je fais comme « OK, enough ». Je sais, là, il faut que tu sois dans ta tête. Moi, je veux être dans ma tête, puis toi aussi. Tu dois être dans ta tête en ce moment pour absorber tout ce qui vient de se passer. On a quand même passé une semaine assez mouvementée, assez colorée. Ça fait que moi, j'avais besoin de me recentrer à travers ça. Puis de la visualisation, ça ne se fait pas nécessairement juste assis par terre, en position de méditation. C'est vraiment constamment que tu peux faire de la visualisation. Moi, en auto, c'est souvent là que je ne mets pas de musique, je ne mets pas de podcast, je ne mets rien. Je suis juste moi dans ma tête avec moi-même. Puis c'est là qu'en étant sur la route, justement, ma route se dessine aussi à travers ça. Ça fait que l'écriture, la méditation, la visualisation a pris de la place, a pris de l'ampleur à travers ça. Je veux te parler de certains moments dans ma vie que j'ai visualisés, puis que ça m'a apporté. Puis c'est là où est-ce que je suis devenue émotive tantôt. Puis je suis comme « moi, j'en ai donc bien vécu des affaires en quatre ans ». C'est capoté à quel point il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Puis honnêtement, si je ne m'étais pas mise à la visualisation, on parle de vision, de cibles, d'objectifs. Si tu n'es pas capable de les voir, que tu vas y arriver éventuellement, bien, tu vas avoir de la misère à y arriver. Parce que ça te prend, oui, des actions pour y arriver, mais en même temps, il faut que tu ailles l'image. Épique s'en vient en février. Je me vois debout avec mon rencette. Je le sais que je vais célébrer mon rencette. Je sais, tu sais, j'ai juste hâte d'acheter ma robe pour voir de la couleur que ma robe va être, de savoir le terme, parce que je veux me visualiser sur la scène avec cette robe-là. C'est vraiment quelque chose qui va devenir plus facile au fil du temps. Fait que la première chose, c'est clairement, moi, les premiers voyages, je vous l'ai dit tantôt, je ne pensais pas, oui, le rang 8 aussi. Le rang 8, il est partout, là. Je ne me souviens pas, c'est qui qui m'a écrit. Ah, t'es Maud. J'avais écrit sur mon ordinateur, c'est marqué... Mel, Paris Store, 8. Elle fait comme, t'as déjà ton rang 8. Je dis non, mais il est partout, le 8. Je veux le voir, je veux l'visualiser. Dans mes écrans cellulaires, dans mon ordi, le 8, il est partout parce que je m'en vais vers là à travers ça. La première chose que j'ai réussi à visualiser, c'est mes premiers voyages. C'est ça qui a débloqué énormément de choses. C'est toi, ton premier voyage, ou ton prochain voyage, il est où? Il est avec qui? Mon premier voyage, ce n'était pas une croisière au baron, c'était en Alberta. Avec l'équipe, avec la gagne, on était 12, on s'est déplacés. J'aime autant les voyages, oui, en montagne, où est-ce que c'était majestueux de voir les rocheuses à travers ça. Nate, il conduit son camion, puis je vais toujours me souvenir de ses yeux, puis de nos yeux dans son auto. On s'en va vers Bans, puis tout le tour de l'autoroute, c'est des montagnes, c'est grandiose, puis il fait comme... C'est vraiment drôle de voir vos yeux en ce moment, puis c'est juste le début de ce que vous êtes en train de vivre. C'est de garder cet émerveillement-là pour ce qui s'en vient en avant de toi, puis quand tu le vis, est-ce que tu es dans l'émerveillement, dans le moment présent? On est débarqué du bateau, puis j'ai fait comme, « Oh my God, je ne suis jamais venue au Bas-Mort. » Tu sais, quand j'ai manifesté, quand j'ai visualisé mon rang 6, c'est beau d'avoir un 6 partout, où est-ce que tu passes, où est-ce que tu veux, mais qu'est-ce que tu apportes, toi, dans ta vie? Tu sais, le rang 6, c'est l'auto-payé. Mais toi, c'est peut-être ton except, le rang 2, le rang 3, le rang 4, mais c'est un chiffre, là. Qu'est-ce que ce rang-là va t'apporter? Le rang 6, pour moi, à ce moment-là, où est-ce que je venais de me séparer, où est-ce que j'avais un budget très, très, très serré, le rang 6 m'a apporté à avoir un auto-payé. Donc, ce que ça veut dire, c'est une libération dans mon budget familial, où est-ce que j'ai plus d'auto à payer à travers ça. Fait que qu'est-ce que le rang 6 peut t'apporter? Qu'est-ce que le rang 4 peut t'apporter? C'est pas juste un chiffre, mais qu'est-ce que tu vas faire pour te récompenser? Qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Le rang 7, pour moi, c'était, oui, de l'argent. On va, tu sais, je vous cacherai pas que je marche et je fonctionne beaucoup, beaucoup au cash, là, OK? Parce que je veux une liberté à travers ça. C'est le premier voyage en ce moment que je me suis dit, hey, j'ai pas besoin de rien compter. J'ai de l'argent. Il y a pas personne qui veut passer d'argent pour vivre ce voyage-là. C'était de moi envers moi, avec les moyens que j'étais capable d'avoir. Le rang 7, bien, si tu le sais pas encore, t'as des parts de compagnie. Fait que quand ça, ça rentre dans ton compte, bien, moi, ce montant-là de plus va me permettre mon prochain voyage qui arrive quand même assez rapidement. Dans un mois, j'aurai les deux pieds encore dans le sable à la plage avec mes enfants. Fait que ça me permet une liberté de plus pour pouvoir apporter mes enfants. Fait que le rang 7 représente encore plus de voyages, encore plus de rêves. Puis mes enfants, ils savaient, quand je leur ai montré dans mon dashboard que le rang 7 était atteint et qu'on l'avait atteint en équipe, ils savaient qu'on partait en voyage. Fait que c'est de semer des graines, oui, dans moi, dans ma visualisation, mais les gens autour aussi. Mes enfants, deux fois par année, je leur demande d'avoir, de prendre une feuille. Puis oui, on s'assoit à la table puis on le fait ensemble. Ils ont une feuille, ils marquent de 1 à 10 sur leur feuille puis ils me sortent 10 rêves. Les 3. Je fais ça avec les 3. Ma fille qui a 8 ans, puis ça, ça fait comme 2 ou 3 ans que je fais ça avec eux autres. Ma fille qui a 8 ans, mon milieu, mon enfant du milieu qui a 10 puis mon grand qui a 16 ans. Dans le temps des fêtes, je le fais. Puis je le fais à l'été aussi. C'est vraiment comme aux 6 mois à peu près, je le fais avec eux autres. Pour eux autres aussi, c'est un muscle. Mes enfants ont beaucoup plus de facilité à vouloir voir des licornes puis à vouloir. Ils ont l'émerveillement encore puis je veux que ça reste. Je ne veux pas que ça fasse, puis là, je vais te dire quelque chose que je ne veux pas, mais je ne veux pas que ça fasse comme moi qui s'est éteinte puis qui avait arrêté de rêver. Je veux cultiver cet émerveillement-là. Si tu m'avais vu l'année passée, le premier Better Trip sur la plage où il y avait plein de Bernard Lermitte, si tu ne sais pas c'est quoi des Bernard Lermitte, tu vas googler. Mais je capotais, là. Je n'avais jamais vu ça, moi, des Bernard Lermitte à part sur le... J'étais comme... Je cria au monde de ne pas piler dessus, de faire attention. Fait que tu sais, de garder cet émerveillement-là que je vais cultiver à travers mes enfants. Hier, on a repris l'avion, Max puis moi, puis c'était mon siège qui était sur le bord du blot puis je lui ai laissé ma place puis j'ai fait, « Non, je veux que tu vois, je veux que tu te rendes compte que tu es en avion puis qu'on a vécu un super beau voyage. » Fait que je veux que mes enfants voient ça. Quand j'ai fait mon premier voyage en Alberta, j'étais sur le bord du blot, c'est 5 heures, le vol. J'ai passé 5 heures de main sur le bord du blot, comme la gang me regardait puis j'avais l'air vraiment d'un enfant. Fait que je vous souhaite sincèrement de regarder dans un blot avec les yeux d'un enfant à travers ça. Mon prochain objectif pour moi, c'est le rang 8. Le rang 8, ce qu'il représente, c'est encore plus. Puis j'ai fait un pause ce matin, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais avec Émilie, avec Camille. Puis je sais que, là, ça fait 4 ans que je suis là, ça fait 4 ans que je me mets en action, ça fait 4 ans que je... Tu sais, ça fait 3 ans que je vis le projet de temps plein. Mais je sais considérablement que dans 2-3 ans, je vais être où est-ce que Émilie, Camille, Mille sont en ce moment. Parce que mes actions sont là, j'ai une cohérence en arrière de ça. Fait que le rang 8, ce qu'il m'apporte, bien oui, il m'apporte à moi. Apporte que, il va y avoir une fucking grosse équipe, encore plus d'agents de changement qui vont parler des ketones, qui vont faire en sorte que les gens s'élèvent. Puis moi, ce que je veux, c'est là que oui, je le vis pour moi, mais je veux que les autres le vivent aussi ce que je vis. Fait que le rang 8, pour moi, ça veut dire qu'il y a encore plus de leaders qui ont pris leur place. Il y a encore plus de leaders qui ont atteint leur objectif. Il y a encore plus de leaders qui vont venir dans les Better Trip. puis ce que B.U. nous a dit, c'est qu'il voulait voir plus de gens de la French Tsunami dans les corps, pas dans les corps, mais dans les voyages à travers ça qui gravitent autour de Provit, autour du noyau. Mais le rang 8 veut dire qu'il y a encore plus de gens qui se présentent dans les événements. Le rang 8 veut dire aussi qu'Émilie atteint un rang 9, 10, Momo, Mick, le legend, qui s'en vient éventuellement. Pour moi, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui se sont choisis et qui vont vivre ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Parce que Momo le dit souvent dans la dernière année, mais qu'il voulait plus de femmes qui vivent ce qu'on vit. Puis maintenant, ce n'est plus juste une question de moi. C'est une question de l'équipe aussi. Je l'ai compris depuis longtemps, mais encore plus là. Ce que j'avais écrit, tout ça, c'est des choses que j'ai déjà écrites. Quand on vous dit d'écrire votre client idéal, votre partenaire d'affaires idéal, c'est quelque chose que moi, je mets en place souvent, régulièrement. Puis j'en ai parlé aussi dans le voyage, puis j'en avais parlé. En fait, j'étais assise avec Camille Bélanger quand j'ai fait ça au premier événement à Camille, à King B2. Mais j'avais aussi écrit ma relation de couple idéal quatre ans plus tard. C'est ce que je suis en train de vivre. Je l'ai marqué dans mon titre tantôt. Tout se développe et tout va arriver en temps. quand vous laissez le temps faire puis que vous manifestez vraiment à tous les jours, petit peu par petit peu, vers où vous voulez aller à travers ça. Puis là, tu sais, je te parle de voyage, je te parle de rang, je te parle de couple. Si c'est autre chose, bien, fais autre chose à travers ça. Ça commence par une image qui va t'apparaître. Marc-Claude est bonne pour ça. À la soirée de la douche, il fallait des images, des visualisations dans sa tête. Comme ça, ça va vous arriver. parce que moi aussi, ça commence à faire comme c'est ça. C'est juste ça que je dois faire. Je dis juste, mais en même temps, c'est ça. Il va arriver. Arriver quand? On ne le sait pas nécessairement, mais ça va arriver. Plus vous allez le voir, plus vous allez le souhaiter et considérer que vous le méritez, parce que ça aussi, il faut que vous pensiez que ça peut vous arriver à vous à travers ça, parce que plus vous pensez que ça ne peut pas vous arriver et que vous ne le méritez pas. Je vois qu'elle est très émotive, ça me rend émotive aussi. Vous devez vraiment penser que ça peut vous arriver et que vous valez la peine que ça vous arrive. Ça va commencer par une image, une visualisation et un souhait. Je veux qu'on termine en se grondant à travers ça. Soit que vous vous levez, soit que vous vous assoyez les pieds au sol. Ça fait comme une couple de jours qu'on n'a pas eu vraiment les pieds au sol pour nous autres qui ont voyagé soit dans le bateau, en avion puis même dans notre hôtel, on est en hauteur. Je veux vraiment que vous soyez au sol les deux pieds, que tu sois debout et que tu fermes les yeux. Si tu conduis, garde tes yeux ouverts s'il te plaît. Puis que tu le vois, c'est quoi qui va arriver dans le... C'est quoi ton next step? Ton prochain voyage? Ton prochain rang? Ton prochain objectif? Est-ce que c'est devenir dans tous les événements? Est-ce que ça t'a vraiment créé un feu intérieur de nous voir puis que t'étais pas là puis de te faire comme « Hey, j'en manquerai plus. » J'y serai. Puis à tous les voyages que j'ai vécu, je savais pas comment j'étais pour y arriver, mais j'y allais. parce que tu te développes une résilience à un moment donné. Est-ce que c'est un prochain rang qui t'apporte une plus grande liberté? Est-ce que c'est de faire plus vite temps plein? Est-ce que c'est de monter sur la scène à Épique? Peu importe ce que tu vas accomplir, mais que tu vas être là. Moi, je sais que mon prochain step, c'est une maison. Elle est comment, ma maison? Je l'ai écrite il y a deux semaines de comment je la voyais, de comment je la voulais. C'est quoi ton prochain? Ta prochaine célébration. La célébration de la vie. Tu peux ouvrir tes yeux. Ton call to action va être de te sortir, on parle beaucoup de vision board, de te sortir ton image qui représente ton image ton prochain step. Je veux que tu l'accroches pour la voir à tous les jours. Là, je vais prendre une gorgée parce que je vais respirer. Je veux que tu la vois à tous les jours, cette image-là. Si on vous a dit d'écrire des mots que vous voyez à tous les jours, je veux que ce soit vraiment une image. Tu vas en sortir plein. Fais-le ton vision board. est-ce que tu as pris le temps de le faire ton vision board? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait avec mes enfants. Avant d'aller au Mexique ou peut-être même en revenant où est-ce que là, le rail va être ouvert. On va passer deux semaines quand même au Mexique avec eux autres. hier, j'étais dans l'avion et je me suis dit « Oh my God, le prochain voyage que je fais, on est six. Il n'y a pas juste moi, il n'y a pas juste Max et moi, on est six dans l'avion. Je me déplace en meute maintenant avec ma famille. » Fait que de vraiment trouver une image puis de visualiser à tous les jours, de prendre le temps devant cette image-là, de respirer, de voir puis de voir que ça peut arriver puis que vous le méritez aussi à travers ça. Donc, voilà. J'espère que ça a pu vous inspirer puis que vous allez vous imprégner de cette visualisation-là, de cette image-là, de ce prochain step puis de vraiment considérer que vous le valez. Merci, Mélissa. C'était tellement beau, ce rhino-là. J'ai le cœur qui bat vite. Je me sens émotive également. Tellement comment que la vision, la manifestation peut nous apporter loin, mais tellement loin. Même si j'ai débuté la business en visualisant déjà, j'ai déjà eu mon premier jour où est-ce que j'ai commencé à visualiser, où est-ce que ça a changé ma vie. Je fais juste le faire plus, puis je fais juste appliquer encore plus ma vision dans le présent puis en me l'incarnant à tous les jours. C'est une pratique que dans le fond qui, plus que tu le fais, plus que tu l'incarnes, puis plus que ça devient ton moment présent. J'utilise les mots qu'il a utilisé avec moi. Bon, ça fait deux jours. En tout cas, il m'a dit ça puis ça m'a beaucoup résonné. donc fait que tes visions deviennent ton moment présent. C'est vraiment incroyable comment que ça peut nous amener à vivre une vie de rêve. Je me suis noté plein de trucs puis moi, ce que j'ai retenu de ce rhino-là, je ne sais pas vous, mais c'est vraiment de regarder chaque vision, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça t'apporte ton MVP, ton rang, dans tes voyages? Pas juste dire, fermez les yeux, je veux voyager, mais si tu vois, tu fais juste de ça puis tu ne le vois pas dans ta tête, qu'est-ce que ça va t'apporter dans ton cœur? C'est peut-être pas la bonne façon de le faire. Va trouver une image mentale que tu vas réfléchir puis que ça va te connecter à ton cœur puis tu vas ressentir un frisson, tu vas même avoir le goût de pleurer quand tu vas le voir parce que ça va te faire vivre une émotion. Fais que tes visions deviennent une émotion. c'est ça qui fait que ça fonctionne parce que tu as le goût de t'y projeter à tous les jours tellement que ça te fait sentir vivre, tellement que ça te fait sentir bien. C'est ça le but. Si tu as la vision de quelqu'un d'autre puis que tu te fermes les yeux puis que tu ne te ressens pas, c'est peut-être pas la bonne vision pour toi. Donc, moi j'ai déjà visualisé que je voulais vivre au soleil, sur la plage, je trippais là. J'adore aller à la plage, j'adore mettre les pieds dans le centre puis dans l'eau. Mais vivre là, à temps plein, moi qui est une fille qui a la chaleur la fait enfler dans mon ballon puis je ne me sens pas super bien dans mon corps. J'ai réalisé que moi, c'est les montagnes avec le lac, même aller faire des randonnées puis faire frais un peu avec un chapeau sur la tête. Moi, quand je me ferme les yeux, je m'ouvre les yeux, je vais sur mon patio puis je vois ça au loin. Chris, sa vie, pardonne-moi, j'ai un frisson juste à y penser. Je sens même l'air froid dans ma face quand j'y pense, tu sais. Donc, mettez plein de petits détails. Visualisez des choses qui vous apportent vraiment une émotion positive. Donc, merci énormément, Mélissa, puis je vous invite vraiment à faire votre image, votre prochain next step, votre mettre en image, votre vision. Moi, je ne l'ai jamais fait puis ça me donne vraiment le goût de le faire. Honnêtement, Mélissa, je me commets, je le fais et je le mets en photo aussi quand ça va être fait sur les réseaux sociaux. Je vous invite à le faire également. Donc, je vais arrêter l'enregistrement et on va prendre minimum trois partages. abonnez-vous.